La base, c'est un endroit où on va avoir un bar associatif, où on va avoir les bureaux d'une dizaine d'organisations, un espace de co-working également pour un tas de collectifs et d'associations qui sont installés ici, des salles de réunion et des ateliers qui sont à disposition de toutes les organisations qui se mobilisent pour la justice climatique et sociale. Une grande partie de notre travail, c'est de recevoir des demandes de gens qui souhaitent organiser des événements, des réunions, etc. chez nous, de traiter ces demandes, de mettre en lien éventuellement un certain nombre d'acteurs pour leur proposer de monter des événements ensemble plutôt que les monter individuellement et donc de créer cette communauté, de créer ces liens qui vont faire probablement que ces acteurs demain agiront ensemble. On a aujourd'hui un peu plus de 450 personnes qui se sont déclarées intéressées par le fait d'être bénévoles pour la base et on a plus de 100 qui ont participé aux travaux, on en a 150 qui sont dans nos différents groupes de travail tels que la communication, la logistique, l'événementiel, etc. Et tous les derniers mardis du mois, à la base, on organise une soirée d'accueil des nouveaux bénévoles, en fait, où il y a en général une bonne centaine de personnes qu'on va rediriger soit pour qu'elles s'investissent en tant que bénévoles pour la base, soit pour certaines des organisations et associations qui ont leur siège ici. La base a été lancée par 10 organisations et associations, parmi lesquelles on peut citer par exemple Alternatiba, Notre Affaire à tous qui est à l'origine de l'affaire du siècle, Partager c'est sympa, Nature Rights, 350, ANV COP21 et encore bien d'autres. A la base, on s'est donné trois grands objectifs principaux. Le premier, c'est de faire venir à l'engagement de plus en plus de citoyens. On a un deuxième objectif qui est d'être un support logistique pour tout le mouvement, pour la justice climatique et sociale. Et donc c'est un support logistique à travers des bureaux, des salles de réunion, des ateliers, des espaces de stockage. Et le troisième objectif, c'est de créer du lien entre les différentes organisations et les différents acteurs de ce mouvement, en organisant des événements où ils peuvent se rencontrer et tout simplement en étant un espace de rencontre aussi.